Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille. Je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS, Anime Champion Simulator les amis. Nouveau tutoriel aujourd'hui, je vais vous faire les quêtes secrètes au niveau de Marine Ford. Pour pouvoir faire ces quêtes secrètes, il vous faudra d'abord faire les quêtes principales. Tout d'abord, celle de Phoenix qui est juste ici. Et quand celle de Phoenix sera terminée, vous aurez Ace qui apparaîtra à côté de Phoenix. Il faudra aussi faire sa mission. Une fois que ces missions seront faites, toutes les zones de Marine Ford seront disponibles. Donc vous pourrez prendre votre jetpack et partir donc en direction à gauche, derrière le Kizaru pour rejoindre Luffy. Donc la quête de Luffy, c'est une des premières missions secrètes de la zone. Donc c'est parti, on discute avec Luffy qui nous demande de tuer pas mal d'ennemis. Pendant que je m'occupe de tuer ces petits mobs, la famille, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à laisser un petit pouce bleu aussi pour me soutenir. C'est le meilleur moyen pour vous, pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui se retrouvera dans la description et le groupe Roblox, la famille de Ryoma Tatsuya. Entre nous les amis, si vous pouviez vivre dans l'univers d'un animé ou manga pendant une seule journée, lequel choisiriez-vous et que feriez-vous ? J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. La première partie de la mission de Luffy est terminée. Maintenant, il va nous demander de tuer deux mini-boss et un boss. Donc, deux Kizaru et un Akeinu. Tout d'abord, les Kizaru, je vais à celui qui est à l'autre bout. Il y en a deux sur la map, ils sont faciles à trouver, ils sont juste à l'opposé l'un de l'autre. Donc, je commence par les deux Kizaru. Akeinu a énormément de points de vie. Comme vous pouvez voir, Kizaru ici a 40 T, alors que Akeinu a un Q de points de vie. Donc, c'est juste énorme. Si vous manquez de DPS, soyez juste patient, vous finirez par le battre. Vous pouvez ouvrir des capsules en même temps, soit pour farmer la Black Matter, soit pour faire XP vos champions afin qu'ils fassent encore plus de dégâts sur Akeinu. D'ailleurs, si je vous conseillais de terminer les missions de Phoenix et de Ace avant de vous attaquer aux missions secrètes, c'est justement parce qu'à Akeinu, on ne peut pas le rejoindre tant qu'on n'a pas fini la mission de Phoenix. Et pour la mission secrète numéro 2, on ne pourra pas la faire tant qu'on n'aura pas fini la mission de Ace. Une fois que vous avez tué Magma March, les amis, vous pouvez vous déplacer. Vous complétez la quête et regardez, Explorer Gomu, il va tout simplement vous dire que maintenant, il va falloir chercher des clés, les clés au trésor. Alors, ces clés, les amis, vous allez devoir retourner voir Luffy et comme vous pouvez le constater, ici, un bateau est apparu avec un téléporteur. On va le traverser et nous arrivons désormais sur une nouvelle île. Sur cette île, il va falloir chercher des coffres. Alors, je vais vous montrer les emplacements de coffres. Il y en a déjà un premier juste ici. Ensuite, il y en a un autre encore là. Ensuite, il y a un autre coffre en haut du mât, juste devant nous, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on longe la plage ici. Et regardez en contrebas, juste là, vous avez un autre coffre, les amis. On reprend le jetpack et on part dans cette direction. À gauche, ici, vous avez une sorte de grande montagne. C'est pareil, nous allons monter le long de la grande montagne. Et sur une plateforme juste ici, vous avez un autre coffre. Ensuite, on va reprendre notre jetpack. On repart dans cette direction-là. On passe les petites montagnes. On me suit et juste devant nous, en contrebas, nous allons avoir le dernier coffre, juste ici. Une fois que vous avez ces cinq coffres, les amis, vous aurez récupéré cinq clés. Donc, les cinq clés qui se trouvent ici. Ces cinq clés, alors vous complétez la quête et là, Luffy vous dit très bien qu'elle est terminée. Mais ce n'est pas totalement terminé. Avec ces cinq clés, ici, vous avez débloqué l'accès à cet endroit-là qui va vous donner l'accès à un nouveau coffre qui, lui, va vous donner un skin cosmique et pas mal de potions. Regardez, les amis, le skin cosmique Pirate Cape. Donc, en plus de cette Pirate Cape, vous avez aussi obtenu une nouvelle monture, le Water Wave. Allez, on se retrouve tout de suite maintenant pour la mission du marchand. Une fois que vous avez donc collecté les 100 Gunpowder, vous complétez la quête. Et là, en fait, les vaisseaux. Pirate tire sur la marine. Et comme vous pouvez le voir, justement, visuellement, la map a changé. Et c'est grâce à ça que nous allons pouvoir avoir accès au marchand. On y va. Je prends ma petite monture et je me dirige en direction du marchand. C'est le personnage qui est droit devant moi. Il n'apparaît que si vous avez fait ça avant. Donc, lui, par contre, il va nous demander d'aller chercher ses affaires. Ce n'est pas compliqué, ses affaires. On sait qu'il était dans ce bâtiment-là, qu'il en est tombé. Donc, on va en direction de ce bâtiment-là. Et sur la droite, vous allez avoir un coffre. Et ce coffre-là contient les affaires de notre fameux marchand. Une fois que ça, c'est fait, nous allons donc retourner parler au marchand parce qu'il a la suite de la mission à nous confier. Bien entendu, ce n'est pas terminé. Donc, maintenant, vous le retrouverez à Champion Odyssey. C'est bien le hub de la Galaxie 2, juste ici. Et il faut maintenant débloquer le stand, le store du marchand, qui coûte 10 millions de matières noires. Donc, pour collecter les 10 millions de matières noires, je vous ai fait une vidéo tutoriel exprès pour comment farm la matière noire super rapidement. Une fois que vous avez les 10 millions de matières noires, on répare ici le store de Haboo. Et dans ce store, régulièrement, vous allez pouvoir acheter des marchandises. Alors, parfois, les marchandises sont intéressantes, parfois, elles ne le sont pas. Là, par exemple, aujourd'hui, il n'a rien de très intéressant. Je vous conseille donc de garder un maximum vos cristaux dévoreurs pour obtenir dans le Mercant Shop les accessoires cosmiques. Parfois, à la place des accessoires mythiques, il y a des accessoires cosmiques. Et c'est bien plus intéressant d'utiliser vos cristaux pour des accessoires cosmiques que pour le reste. Je voulais faire le point sur un événement qui se déroule dans le Discord communautaire depuis quelque temps maintenant, qui est l'événement des niveaux sur le Discord. Cet événement se terminera le 10 janvier 2024. Bien sûr, je ferai un live exceptionnel le 16 janvier, afin de récompenser ce top 15 en live avec des mini-jeux qui vous permettront de gagner soit des diamants sur ACS, soit peut-être directement des Robux. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez encore participer jusqu'au 10 janvier. Rejoignez le Discord, les amis. Je vous attends. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon de Noël. Nous sommes sur les fêtes de fin d'année. Je ne travaille plus jusqu'au 26 décembre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de live samedi ni mardi. Par contre, dès mercredi, les amis, on repart de plus belle avec la vidéo YouTube et on reprendra le rythme normal. Donc, c'est parti. Le top commentaire de la vidéo précédente est celui de Toti Messi. Merci Ryoma pour cette vidéo. Je l'attendais avec impatience, cœur. Eh bien, merci à toi Toti d'être aussi présent, d'être au taquet à la moindre vidéo que je sors. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501